on continue on progresse bien on développe un petit raccourci du coup si vous ne trouvez pas le cartographe dans une zone il va laisser son petit message ici et en fait si vous le manquez vous pouvez juste aller au magasin de sa femme et racheter la carte que vous avez loupé donc pas trop d'inquiétude par rapport à ça parce que ça peut arriver de juste suivre un chemin un peu chelou et de le louper et c'est peut-être chiant parce que du coup vous n'avez pas la map et la carte est assez broken dans un jeu quand même centré sur l'exploration on s'approche d'ici et tout de suite après le premier boss on débloque donc une nouvelle mécanique et un bras juste écouter les bruits qu'ils font quand ils parlent je tif mais tellement et lentement il me donne ceci hop là et j'ai maintenant un sort qui est le premier sort du jeu qui est donc la deuxième chose pour laquelle on peut utiliser notre âme on se réveille alors on peut reparler one pc ici on peut complètement l'ignorer je vais lui parler du coup son cadeau c'est un peu un cadeau d'enfoiré parce qu'ils nous en vont faire du taf à sa place j'apprécie pas mais bon let's go donc voici le sort qui est très stylé et qui fait pas mal de dégâts on va essayer de l'utiliser au max parce qu'on vient de débloquer ça serait dommage sinon du coup encore une fois l'âme se récupère avec les trucs appropriés il y a certains charmes qui vont rendre de l'âme dans certaines circonstances ou sinon à chaque fois qu'on tape un ennemi comme vous pouvez le voir ici on récupère un peu d'âme encore une fois ça aussi c'est quelque chose qu'on peut changer avec des charmes ou des charmes qui vont augmenter la valeur d'âme qu'on récupère et puis ça aussi ça peut repartir du build par exemple si vous préférez utiliser plus de sorts que frappé avec votre aiguillon et bien c'est cool d'avoir beaucoup d'âme je suis plutôt un fan du gameplay à l'aiguillon mais on va essayer d'utiliser un peu des sorts quand même c'est bien le sort par exemple ce géo je l'aurais perdu mais comme j'ai le petit témoin que je suis allé acheter je ne le perds pas comme j'ai dit le truc coûte 300 il est vite vite rentabilisé ça dégage petit passage se paie à votre gauche un truc qui vous rendra à moi c'est pour rien ce que je viens de faire encore une fois on va éviter le bruit hop là on va tuer les trucs bleus quand même ils se sont enfuis et donc là vous voyez j'ai deux masques temporaires en bleu si je les perds c'est fini je les ai plus mais ça peut être pratique juste avant un boss en fait si vous galérez vous allez chercher de la vie temporaire et tout va bien alors ce boss est obligé d'être prêt avec des sorts parce que sinon il se protège et vous pouvez récupérer votre âme en tapant les petits d'actu rame et bah encore une fois un petit peu de mise en contexte donc vraiment les créatures qui restent trop longtemps dans les cavernes deviennent paules tout simplement et de plus en plus enragées et c'est pour ça qu'à peu près tous les ennemis que vous rencontrez ils ont l'air d'avoir pas de cervelle et vous attaquent dès qu'ils vous voient il a l'occasion de dire ok alors on va comme le banc regardez le petit charme qu'on vient d'obtenir on va enlever ça parce que j'aime pas rester proche de la mort et on va équiper ceci un charme utilisé par les chamanes pour puiser davantage d'armes du monde qui les entourent pour comment la considération de l'âme généré on n'est pas quand même bien avec l'aiguillon donc c'est ce que je disais quand vous avez ce charme d'équiper vous récupérez plus d'armes au fur et à mesure et ça vous permet d'utiliser plus de sorts ou si vous galérez un peu ça vous régène plus facilement parce que encore une fois ça vous prend un tiers de votre réservoir d'armes pour récupérer un masque de vita on vous arrête donc là je n'ai pas la plume mais je sais où je suis on va faire un petit passage à dort ma off on va rejeter donc là vous voyez ma truc d'âme se régène très très vite voilà parce que je suis une merde en fait ce qui s'est pas beau et je pense donc voilà je dois faire plus d'armes maintenant on t'apporte les ennemis et c'est plutôt stylé je ne sais pas c'est où c'est comme ça hop là je vais aller voir le marchement peut-être acheter un autre charme je sais pas exactement ce qui vends mais je vais voir si elle a le ventre un truc sympa je pense pas la boussole c'est bien mais je n'ai pas vraiment besoin je suis parce que j'ai quand même un sens d'orientation dans un jeu auquel j'ai joué plus de 150 heures alors je pense qu'il sait pas on va chez mon masque c'est une autre chose j'ai joué je suis j'aimerais qu'elle riche mais pas encore je vais quand même acheter ça parce que bon éventuellement je vais vouloir acheter le charme et puis ça pas si cher non plus je vais récupérer assez vite mais ouais je suis un peu en manque de thunes c'est pas ouf c'est pas ouf ça alors qu'est ce que ça fait ce truc là c'est cher moment que les dégâts alors est-ce qu'on permet à son porteur de rester invulnérable juste m'assurer que c'est bel et bien de la merde avant de l'ignorer pour le reste du jeu mais alors fun fact le si ici il faut le détruire et il revient à chaque fois alors que les autres signes tous les signes du jeu en fait sont comme ça quand vous partez de la map il revient et je vais le faire une dizaine de fois pour être sûr parce qu'il y a un petit événement qu'on peut voir il y a très peu de chances de se produire mais ce serait sympa si je brûle bleu comme ça on va faire encore huit fois on sait jamais c'est très 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 palpitant comme gameplay je sais pas si ça peut se produire je pense que ça a une chance sur 50 d'arriver mais je on va tenter on va tenter encore un peu et je vais peut-être commencer à être frustré mais pas pour l'instant vous voyez pour l'instant ça va je suis détente je suis paix je suis amour il peut pas abandonner je sais que je peux pas abandonner tout ça pour ça mes amis alors fun fact je suis un gros débile alors je vais être obligé de le refaire mais pas maintenant je vais le refaire plus tard mais j'ai prouvé que ça existe alors en fait la raison pour laquelle quand on casse les signes ils sont réparés c'est qu'en fait il y a un insecte il est tout seul et il répare tous les signes du jeu derrière nous à chaque fois qu'on les casse et c'est son job non non c'est un signe tu vois ça te dit que vers le haut c'est dirt mouth tu vois et à chaque fois que tu casses ce signe n'importe quel signe du jeu dans le lore c'est qu'il y a cet insecte spécifiquement qui vient et qu'il répare et si tu le buttes en vrai on va tenter motosh on va tenter si je casse et qu'il retourne deux fois de suite ce serait vous pas cette chance et en fait si vous le tuez tous les signes du jeu sont cassés de façon permanente la prochaine fois que vous les pétez parce qu'il est plus là pour les réparer derrière et je trouve que c'est une attention aux détails qui est ultra marrante du coup si vous le défoncez vous obtenez la clé de sa maison on peut aller chez lui genre on voit son journal comment il dit genre comment il sur-kiffe préparer tous les signes et tout ça et tout et nous on l'a abattu salement comme une merde du coup je vous annonce avec grand plaisir qu'on va l'abattre salement comme une merde mais plus tard du coup j'espère que ça donne la peine j'espère que vous avez typé j'espère que Quentin tu vas t'amuser dans l'éditing mettre ça je compte sur notre éditeur qui est Quentin pour l'instant il va faire un travail magistral sur cette vidéo j'en suis sûr il pourra même là d'ailleurs mettre un petit message genre il me remercie pour mes compliments ou alors un peu de ma baronne je n'ai plus la sape pas ici voilà j'espère que vous avez équipé ce petit moment de plaisir lui t'inquiète je peux mettre les timings il n'y a pas de soucis d'ailleurs est-ce que quelqu'un a le timing ? je pense que ça date d'à peu près 15 secondes non 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 c'est bon non je n'ai pas fini je n'ai pas fini j'ai encore un peu alors en fait encore une fois parlant de clé merci Guigui j'apprécie parlant de clé et de porte encore une fois c'est une façon assez élégante de le faire la raison pour laquelle on ne peut pas progresser dans cette direction dès le début du jeu c'est qu'on a besoin du sort à distance la raison pour laquelle on n'a pas le sort à distance c'est qu'il faut aller taper le boss la raison pour laquelle on ne peut pas déjà avoir tapé le boss c'est qu'il fallait ouvrir le levier donc en fait de fil en aiguille en fait on est mis sur des rails sans se rendre compte donc on a quand même le feeling d'exploration alors que juste pour l'instant le jeu est somme toute très linéaire sans qu'on le sache et c'est très 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 bien fait dans ce jeu-ci encore une fois c'est seulement vrai pour l'instant le jeu ne restera pas linéaire je vous l'annonce tout de suite je viens quand même bien fort de sauter dans l'eau pour rien là c'est cool ça et en progrès donc il y a une paf et la deuxième zone du jeu ou pardon vers le chemin en français apparemment une patte ça peut prendre l'opin mais d'autres notes ça passe petit ennemi buisson donc on est dans une nouvelle zone on a deux niveaux ennemis qui sont un petit peu plus vénères que les précédents et on progresse vous pouvez tuer ces oiseaux c'est pas un truc que comment on sait je le savais pas parce que c'est la fin de mon playthrough donc j'ai été obligé de le faire je suis très fort au jeu vidéo en général maintenant c'est assez impressionnant d'ailleurs à quel point je suis doué est-ce qu'il y a des trucs en bas ? il y a des trucs en bas je viens quand même de faire deux fois la même merde il faut que si leur cadavre explose une fois qu'ils sont morts on va éviter hop là merci à tous les viewers qui sont encore là même si je viens quand même de passer c'est un peu trop temps à faire un peu passivité bonjour youtube allez hop ça continue parce que j'ai beaucoup un truc en haut je pense pas on va vérifier donc pour le coup je n'ai pas de marse pour cette zone parce que on va tuer c'est plus de thunes c'est toujours ça on tue les autres est-ce que pourquoi pas un petit banc qui fait plaisir pour récupérer notre vitard mais pas notre âme par contre je vous annonce que les bancs ne rendent pas l'âme du coup si vous assietz sur un banc dans un tas vous allez prendre quand même pas d'âme c'est une petite piste mais il fallait pas jouer à des jeux vidéo on l'apprendra dans votre compte un petit personnel ici il s'en va par là bien le chemin normal qu'on est censé suivre en allant par ici en descendant et tout petit élément qui me chasse parce qu'on ne peut pas la suivre directement ce qu'on peut faire cependant c'est se faire taper par le moustique déjà et on peut faire ceci et complètement vers ce chemin dans le sens non désiré par les développeurs mais je suis sûr qu'ils avaient pris du coup parce qu'ils sont trop forts parce que ce chemin est aussi viable il est juste un peu différent donc on va faire la route comme ceci hop là ne vous inquiétez pas c'est pas comme je fais 100% mais je ne veux pas pas j'ai oublié ce truc là il vient de voir à peur de ma vie ok et tu crèves allez hop ça dégage je voulais juste le tuer parce qu'il m'a fait peur le papa hop là hop là voilà encore plus de ces petits bonhommes on va allègrement défoncer parce qu'on est des personnes de type gentille même s'ils font pas grand chose va pas en faire mal si on la rentre dedans je vais pas tuer les oiseaux en l'occurrence j'ai manqué les autres oiseaux je suis vraiment doué de la raze en fait un peu de trèves un peu de trèves un peu de trèves hop là alors là tout va bien tout va bien hop là j'ai même pas de trèves ici en fait est-ce que j'ai merdé ? ça allez hop continue donc les amis sont devenus un petit peu plus tendu ils commencent à avoir même sans être des bosses ils commencent à voir les patterns et si on ne sait pas trop qu'on fait on peut s'essuyer pas mal de dégâts en fait j'ai coupé je suis trop fort je n'essuierai pas de dégâts à aucun moment de ce dernier d'ailleurs et c'est parti alors un petit peu de l'or l'esprit d'une ils apparaît alors des ennemis un peu vénères ils ont deux matres de dégâts qui risquent de vous tuer si vous ne savez pas ce que vous faites genre moi il est mort et mine de rien je suis quand même passé à un seul coup de crever là ça a l'air de rien comme ça mais c'est moins la peine de le fonctionner parce que j'étais influencé là et alors on doit s'il y a eu un peu de vie quand même et de pas décéder ça serait peut-être pas une mauvaise idée de survivre hop là on monte tout va bien je suis fort heureux de vidéo allez hop j'ai même pas été en danger d'ailleurs si vous avez décidé si vous pensez avoir vu que j'étais en danger vous êtes aveugle parce que je ne l'étais pas allez bien allez très bien pas du tout au bon endroit là j'ai pas envie d'être ici je vais me partir je n'ai pas la carte pour cette zone je suis pas perdu je suis pas perdu ok c'est pas possible alors on y a un petit boss qui s'en vient si j'ai une mauvaise juste dans la pièce suivante il y a des faux murs euh mais ils sont toujours indiqués de façon assez claire en fait genre euh il y a pas de faux murs où il y a juste absolument aucun indice et pas les deviner et s'il y a pas de binés ttb et s'il y en a ils amènent même pas les obrides je vous laisse apprécier le petit son que ce personnage fait je vous présente Zot qui est en train de se faire bouffer en ce moment c'est le pire personnage du jeu on peut le sauver mais fun fact on peut complètement le laisser crever et partir sans rien faire mais on est récompensé si on sauve parce que du coup le jeu devient plus dur parce que ça nous rajoute un boss de merde qui est dans le boss le plus dur du jeu avec aucune récompense particulière on va le sauver parce que j'ai envie de montrer tous les boss du jeu et qu'on peut celui-là mais si vous voulez laisser crever notre pétrole c'est complètement légitime et hop allez je dois m'attaquer ouhou ouhou allez hop allez hop ce boss aussi c'est un plan boss de merde et voilà il est mort il est un peu de la tune c'est bien non alors on ne va pas rien c'est tout le veille le vdp le bou allez hop vous allez voir comme il est plaisant du coup si vous décidez de le laisser crever dans votre pétrole vous avez raison c'est une bonne idée laissez le mourir hop là il y a autre chose ici bon je pense que c'est bon on va continuer hop là alors il y a quelque chose ici ah oui il y a quelque chose ici il m'a pas trop eu cette fois il est quand même mort mais il m'a pas trop eu il est encore moins maintenant ouh un peu de l'or je peux entendre des jénissements ce qui indiquerait qu'il y a un verre pas trop loin il ne doit pas être ici par contre parce que je ne vois pas c'est gentil je peux le compter ah je vois là hop là ça se passe beaucoup mieux cette fois-ci et voilà ça c'est fait ok alors Motosh si tu veux faire du doublage je t'inviterai la prochaine fois que je stream et tu prends le doublage pour moi parce que comme j'ai dit je le laisse au professionnel je ne peux pas affronter Batoche écoutez je pourrais doubler mais pas pour cette fois à voir à l'avenir à voir à l'avenir donc on a débloqué un petit raccourci qui fait toujours un peu plaisir oh bah c'est vrai je vais essayer mais je ne peux pas je ne peux pas comment ouvre sur le doublage et je trouve ça à l'avenir Autrement le plus grand penseur a rêvé de la feuille et a créé ses cavernes dans chaque buisson et chaque vigne l'esprit d'une nous apparaît niquez-vous voilà vous êtes content je l'ai fait je l'ai fait là c'était bien c'était bien vous avez kiffé vous avez kiffé c'était cool hein allez hop pour la peine je le dépousse je fais 5 minutes en gris la prochaine je vous la fais avec l'accent québécois il n'y a pas de soucis en vrai j'ai pas de banc depuis vachement longtemps et j'ai un peu peur de progresser donc on va chercher un banc ah un banc la vie elle est pas bien faite on dirait presque que je sais le dieu auquel je joue et du coup ce qui est intéressant c'est que par le bas c'est le chemin classique qu'on doit prendre mais vu que je l'ai skippé ils ont quand même pensé à mettre une station de péage en haut donc le petit skip que j'ai fait en sautant sur le truc était complètement intended ou au moins prévu par le développeur ce que je trouve intéressant ce que je trouve vachement sympa en fait parce que sinon théoriquement si on n'est pas censé passer par en bas il y a aucune raison de mettre la station de péage en bas aussi en haut aussi pas et comme ils l'ont fait ça veut dire que tous les petits trucs où tu te penses super intelligent en fait mais ils l'ont du venir et c'est bien moi je trouve ça bon voilà voilà alors maintenant qu'on a débloqué le petit rat c'est pareil si on peut continuer ça on va passer par la gauche on va récupérer le petit masque qu'on a perdu voilà on a la station de fast travel également ce qui est plutôt une autre chose avec un autre monde donc en fait ça faisait pas trop chier ça va pas trop la peine que je me fasse chier mais bon maintenant c'est fait on débloque la station de fast travel on appelle le petit bonhomme bonjour oh hop là est-ce que je peux le mettre là on peut aussi le parler eh bien cet endroit là il a changé depuis la dernière fois que je l'ai vu en disant que cette station aime être consommée par cette verdure de Thurian vous êtes content vous avez kiffé l'accent de pétois je peux le refaire voilà impatient d'emprunter les tunnels de colère terre et remonter sur cette plateforme donnez-moi le signal et nous le mettrons en chemin c'est bien hein c'est bien vous avez kiffé ça aussi doublage c'est top hein c'est top hein t'es content allez hop ça dégage ça dégage il y a un boss qui s'en vient mais il y a un truc qui est plus dur que le boss juste ici c'est ce truc ce truc encore un truc il fait ultra mal ce truc il fait ultra mal ce truc il faudrait peut-être que je l'arrête ou alors que je le défonce comme ça c'est aussi ça hop là non ça trompe en vrai de la chercher là je peux passer par ici quelque chose par là que j'ai manqué hop en fait c'est un passage sacré non alors le système de vie comme tu peux le voir en haut c'est que tu as des masques qui sont ta vita donc c'est des trucs en haut à gauche à chaque fois que tu te fais taper tu prends un ou deux masques ou plus des fois de dégâts et juste à côté de ça il y a de l'âme voilà donc là par exemple j'ai tapé un ennemi donc j'ai récupéré un petit peu d'âme et avec cette âme en consommant un tiers de ta vita 1 seconde tu peux en appuyant sur B récupérer un masque de vie comme ça donc si tu as un réservoir d'âme plein en restant sur place tu peux récupérer jusqu'à 3 masques de vita voilà donc en fait le système contre les boss si tu prends des dégâts c'est un peu une balance de trouver des moments pour récupérer ta vie au fur et à mesure où tu te fais taper et faire le plus de dégâts possible de façon la plus safe possible du coup c'est un peu style dark souls comme combat finalement parce qu'on peut prendre très cher très vite mais on peut récupérer là je m'approche vers le boss on va essayer de pas mourir mais je ne fie pas de promesses parce que ne t'appréhange pas fantôme je t'ai vu te profiler dans les broussailles pour m'attraquer cet ancien royaume une chose horrible se réveille je peux le sentir dans l'air je sais ce que tu es je sais ce que tu veux je sais ce que tu veux essayer de faire je sais pas lire en plus j'ai pas de diction hein ça ne peut pas le permettre alors c'était beaucoup moins dure que je pensais ah c'est pas fini ok pardon j'ai parlé de pourri s'שâ s'éteut 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 Bonjour Zayushin, oui ça va très bien, merci. Je l'ai un peu défoncé, hein. Enfin, je ne vais pas mentir. C'était un petit peu mentir dans mes souvenirs. Je vais bien démonter sa tronche, en fait. En fait, je suis trop fort. En fait, c'est ça le problème. Du coup, on développe une habilité très très cool qui ajoute énormément de profondeur au déplacement. Et ceci. J'ai oublié ça. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié le petit double-âche qui n'est pas. Ils ne peuvent être déclés. Ils doivent être déclés. Petit onge, laisse-nous dormir. Retourne dans les ténèbres, laisse-nous en venir. Ok. Quelqu'un veut bien me faire un autre ? Ce jeu est excellent. En vrai, c'est un des jeux préférés de tous les temps. Je te recommande de regarder ce playthrough si ça te fait plaisir. Mais en vrai, je vous y pars toi-même. En vrai, j'ai un accent québécois quand même. J'ai quand même d'oublier que j'ai débloqué l'habilité. Alors, juste le fait de débloquer ça, comme j'ai dit, ça ajoute beaucoup beaucoup de profondeur au déplacement du jeu. et ça donne accès à plein de nouvelles zones. Ou à des petits trucs à débloquer. Encore une fois, comme j'ai dit, comme j'ai dit, les métroïdes manières générales fonctionnent avec des clés et des portes. Du coup, ça c'est une très grosse clé. Elle est toute seule dès qu'on l'a en fait, en notre monde, beaucoup beaucoup plus vaste. Encore une fois, le jeu reste assez linéaire. Malgré le fait qu'on ait obtenu ça. Mais ça va bientôt arrêter d'être le cas. Donc au fur et à mesure qu'on développe des combinaisons différentes de clés, on peut éventuellement accéder à toute la barbe. Et c'est un peu ça le kiff. Donc c'est le kiff. On continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501